Bonjour, ici Romain, décodeur du non-verbal, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Un jour, un geste », la série dans laquelle je décrypte au pas une fin la gestuelle de vos interlocuteurs. Alors aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la série, plutôt de la semaine, consacrée aux jambes et aux pieds, et pour terminer cette série, je vais vous présenter un geste ou plutôt une attitude qu'ont les pieds, qui va vous montrer si votre interlocuteur a une attitude coopérative avec vous ou non, et ce que l'on va observer aujourd'hui, c'est l'angle que font ses pieds par rapport à vous. Alors c'est un signe non-verbal qui est en rapport avec la direction des pieds que l'on a vu cette semaine, mais là on va plus particulièrement regarder la direction, l'angle que font ses pieds par rapport à vous. Pour ce faire, regardez simplement cette image. Vous voyez ici deux personnes, donc il doit y avoir une hôtesse de l'air et puis un steward qui discutent entre eux. Pour regarder le steward, son buste est orienté vers l'hôtesse de l'air, sa tête aussi, donc on a l'impression qu'il est engagé, qu'il a une attitude coopérative avec la femme en face de lui. Sauf que si vous observez la direction de son pied, eh bien son pied n'est pas du tout dans la même direction, c'est-à-dire que dans sa tête, on l'a vu dans la vidéo consacrée à la direction des pieds, il n'est déjà plus dans la conversation, il est déjà, à mon avis, soit, on ne peut pas voir ça sur l'image, mais soit son pied est dirigé vers l'avion qu'il s'apprête à prendre, soit il est tout simplement dirigé vers la porte de sortie. Voilà, prêtez bien attention aux pieds de vos interlocuteurs, c'est la fin de cette première semaine consacrée au défi un jour un geste, donc sans vidéo pendant 100 jours. Dès la prochaine vidéo, je vais consacrer toute mon énergie à vous enseigner les règles fondamentales de la communication non-verbale. On m'a posé des questions cette semaine sur qu'est-ce que la règle du cluster, qu'est-ce que la ligne de référence et ce genre de choses que l'on va voir dès le prochain épisode. Si vous ne voulez pas attendre le prochain épisode et que vous voulez vous former tout de suite, là maintenant, à l'apprentissage de la communication non-verbale, je vous invite tout simplement à rejoindre la formation express du décodeur du non-verbal. C'est gratuit, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran et je vous enverrai toutes les informations pour suivre cette formation. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous êtes encore là, vous avez certainement envie de regarder la vidéo que j'ai publiée hier et qui présente notamment une posture des jambes qui montre lorsque quelqu'un cherche à contrôler la situation, mais également lorsqu'il est dans un climat de confrontation. Pour aller voir cette vidéo, c'est simple, cliquez sur l'image qui s'affiche juste à côté de moi, je vous dis à très vite !